Vincent Séruthier et Absatoussi, photos avec leurs enfants et Isaac, un grand jour pour votre mère. Leur altercation très tendue avait fait du bruit sur ces huit, à leurs invités des terriens du dimanche. La chroniqueuse Absatoussi et le polémiste Eric Zamour s'étaient affrontés sur les prénoms étrangers. Conduisant l'acolyte d'Eric Nolo a déclaré que celui d'Absatoussi était une insulte à la France et qu'elle devrait s'appeler Corinne. Des propos qui lui ont valu une condamnation ce jeudi et après la réaction de la principale concernée. C'est son compagnon Vincent Séruthier qui a pris la parole. Publiant sur son compte Instagram une photo de leur famille, qui se compose également de la petite Abby, 6 ans, et l'adorable Isaac, 3 ans. Dont les visages sont cachés par des cœurs, l'ancien animateur de TF1 s'adresse à ses enfants pour saluer la victoire de ses compagnes. Abby et Isaac, aujourd'hui vous êtes trop petit pour tout comprendre, 6 ans de 3 ans c'est trop jeune. Point. Mais ce jeudi était un grand jour pour votre mère, pour nous et pour d'autres Français tristement concernés. Virgule a-t-il commencé, touchant. Style div à place hold d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum with 990px, div. À place hold d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Nous apprenons grâce à la justice rendue au tribunal correctionnel de Paris que absa tout. Le prénom de votre maman, n'est officiellement pas une insulte à la France, continue-t-il. Avant de condamner lui-même le polémiste, nous le savions déjà mais un méchant monsieur s'est autorisé. Un jour est en public, au nom de sa liberté d'expression de lui faire du mal en lui disant de bien méchantes choses. Point. Liberté, égalité, fraternité, laïcité et justice, merci. Style div à place hold d'A1 et A2, with 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum with 990px, div. À place hold d'A1 et A2, with 620px, minimum et 350px, style. Un beau message salué par de nombreux internautes dont Hélène C. ou Malika Ménard. Qui lui ont affiché leur soutien. La jeune maman, quant à elle, s'est contentée de relayer le message mais doit être très fière de pouvoir afficher cette victoire éclatante après quatre ans d'un long combat. Ces dernières années, en effet, la chroniqueuse s'est brouillée avec Thierry Ardisson. Le présentateur de l'émission qui l'avait accusé de vouloir faire le buzz avec son histoire. La séquence, en effet, n'avait pas été diffusée à la télé, redotant de lourdes attaques. La chaîne avait pris la décision de la couper. Mais la chroniqueuse avait pu se servir d'une séquence filmée par sa maquilleuse depuis les coulisses pour attaquer son adversaire. Contre qui elle a finalement gagné. Pour rappel, elle a finalement quitté le groupe Canal Plus en 2021, selon elle. Les chaînes diffusaient trop le discours très controversé d'Éric Zemmour. Merci.